Et si Ragnar Lodbrock voulait lancer sa marque de vêtements, ça donnerait quoi ? C'est justement ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Pour commencer à comprendre le processus, on va tout d'abord réfléchir au concept de la marque, on va ensuite faire un mood board pour trouver de l'inspi, on va designer le logo, l'identité visuelle avec les couleurs, les typos, etc. Et on va même pousser le délire encore plus loin en créant le premier produit de la marque, c'est-à-dire un design qu'on va faire imprimer sur un t-shirt. Donc restez bien jusqu'à la fin pour découvrir l'horreur du final. Ça y est, on est 2000 sur la chaîne, 2000 à s'intéresser au graphisme et à la création de marque. Pour l'occasion, j'ai prévu quelques cadeaux qui devraient bien vous plaire, je vous en parle un peu plus tard dans la vidéo. Comme évoqué dans l'introduction, le premier point, c'est la réflexion autour du concept de la marque. Qu'est-ce que doit être la marque ? Qu'est-ce qu'elle doit vendre ? Qu'est-ce qu'elle doit représenter ? Donc la marque, c'est une marque qu'on va appeler Ragnar Lodbrock, tout simplement pour Ragnar Lodbrock, le roi des vikings, que vous connaissez sûrement grâce à la série Vikings notamment, mais pas seulement. Donc la marque, ça va être une marque streetwear, donc qui vend des t-shirts, des hoodies, des sweats, potentiellement des casquettes. Bon, évidemment, c'est un projet fictif, je pense que vous l'avez deviné, mais ça va être hyper intéressant. Au niveau du style, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un style, je pense qu'on va prendre un style un petit peu grunge streetwear, un style que j'ai déjà exploité et présenté dans les vidéos précédentes, et on va bien sûr y ajouter le style viking, donc avec des symboliques autour des vikings, notamment la hache, par exemple, la hache qui est un outil qui était très utilisé par les vikings. On va utiliser des couleurs comme le rouge pour rappeler le sang, le bleu pour faire écho à la mer, étant donné qu'en plus d'être des très bons combattants, les vikings étaient surtout d'excellents explorateurs. Voilà, donc on peut utiliser toutes ces symboliques pour insérer des symboliques vikings, du style viking, dans un univers beaucoup plus moderne, beaucoup plus streetwear. Étape indispensable lorsqu'on veut créer une marque, ou tout du moins une identité visuelle, c'est le mood board, c'est-à-dire la planche d'ambiance, si on parle français. Donc la planche d'ambiance, c'est quoi ? Encore une fois, c'est pas pour copier. L'idée, c'est de trouver de l'inspiration avec des images qu'on est allé chercher à droite à gauche. Donc là, vous pouvez le voir à l'écran, c'est le mood board que j'ai constitué pour cette marque, pour la marque Ragnar Lodbrock. Toutes les images sont issues de Behance, je vous mets le lien dans la description pour chaque image, histoire de créditer les auteurs. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça ? Déjà, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a une ambiance très sombre. Ça tombe bien, c'est exactement ce que je voulais pour ce projet. Je vais opter pour une ambiance sombre. Donc on a une récurrence du rouge, du noir, du blanc, un petit peu de jaune, mais le jaune, je vous dis direct, on va le laisser tomber. Moi, ce qui m'intéresse, par exemple, si vous regardez sur cette première image tout en haut, on a une typographie qui fait très medieval fantasy, qui est très propre, qui est très bien travaillée, avec un logo rouge au milieu bien pétant. Ça, c'est quelque chose que je vais réutiliser probablement. J'adore cette disposition. On a des mock-up pour une marque. Franchement, c'est top, c'est hyper bien travaillé, c'est clean. C'est très sombre encore une fois, du rouge, du blanc, du noir, c'est simple, efficace. Au niveau du design, il y a un truc que je vais réutiliser tout de suite. Vous voyez ici, c'est la disposition. J'ai trouvé ça hyper bien fait, donc je l'ai pris pour intérêt au mood board. C'est ce cercle qui insère un paysage à l'arrière. Je vous le dis tout de suite, pour le design à la fin, on va faire un truc comme ça. Au niveau des couleurs, vous pouvez voir ici, j'ai relevé une image d'un projet avec déjà un code, les codes couleurs qui étaient déjà présents. Franchement, je me dis limite, on va presque réutiliser ce code couleur en le modifiant un petit peu, bien évidemment. Je ne vais pas utiliser ce black coal qui est indiqué ici. Par contre, le ruby red, il y a de fortes chances que j'utilise ce rouge-là ou un rouge similaire et évidemment le blanc qui va bien sûr être indispensable. Ok, bon ça c'est tout pour le mood board. On va tout de suite passer à l'étape qui est la plus cruciale lorsqu'on veut créer une marque, c'est bien sûr le logo. Pour le logo, j'ai pris une feuille, un crayon et j'ai commencé à dessiner. Alors je vous le rappelle, je ne suis vraiment pas le plus grand des dessinateurs, je suis même plutôt claqué, mais ça a permis de mettre sur papier ces idées pour ensuite vectoriser tout ça sur Illustrator. Donc j'ai commencé, encore une fois je vous le répète, la symbolique viking qui est très importante puisque c'est un projet pour Ragnar Lobrock, le roi des vikings, c'est pas d'importe qui quand même. J'ai opté pour la hache, la hache qui est quelque chose qui est très récurrent dans l'univers vikings encore une fois. Alors j'ai travaillé différentes dispositions, j'ai voulu en fait partir du R, le R de Ragnar, en insérant le manche de la hache qui constitue la branche principale du R et ensuite qui part sur la lame de la hache. Donc j'ai exploité comme ça plusieurs pistes. On verra ensuite sur Illustrator ce qui rend le mieux, il y a potentiellement beaucoup de pistes que je vais laisser tomber. Je vous laisse apprécier en background le travail de dessin que j'ai constitué, que j'ai réalisé et qui me permet d'obtenir toutes les pistes que vous allez voir ensuite à l'écran. Allez c'est parti. Ok voilà, ça c'est le rendu, du moins c'est les pistes potentielles pour mes logos. Il y a des choses intéressantes, d'autres qui le sont moins. On va regarder tout ça sur Illustrator, on va y aller, on va ouvrir un fichier et on va commencer à vectoriser tout ça. On se retrouve donc sur Illustrator, j'ai inséré mon image, vous pouvez scanner l'image pour ensuite la mettre sur Illustrator. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une photo tout simplement, ça fait aussi le taf. Et donc ce qu'on va faire tout de suite c'est qu'on va commencer à vectoriser. Bon vous voyez c'est assez sale, c'est pas non plus très, c'est assez pixelisé. Mais c'est pas grave, on a une grosse ligne, on va pouvoir faire à peu près ce qu'on veut. Allez c'est parti. Ok bon, j'ai travaillé mes logos, je les ai vectorisés, il y a des pistes que j'ai gardées, d'autres que j'ai complètement supprimées directement. Comme je vous l'avais dit, il y a des choses qui ne sont pas viables. Je suis parti sur celui-là que je trouvais vraiment cool, avec la hache de cette manière, le R comme ça qui vient couper la hache, et en fait les deux petits losanges là, qui viennent rajouter de la vie au logo. Et j'ai créé donc des compositions comme ça, avec du texte, avec des typographies. Donc je trouve le logo en soi très cool, le problème c'est que j'arrive pas à l'intégrer correctement avec de la police, je trouve qu'il y a trop un décalage en fait graphique entre le logo en soi, et les typographies que j'ai utilisées. Donc je pense que je vais partir sur une autre option, je vais partir sur ce type d'option également, voilà, donc qui était, que je trouve pas mal, c'est beaucoup plus rectangulaire, beaucoup plus, vous voyez, beaucoup moins, il y a moins de courbes que sur ce type de logo. Voilà, et donc après, moult test, j'ai ensuite testé ce genre de choses, donc là on a un logo qui directement, qui est très rouge, qui fait 100, pour ceux qui regardaient la série des Kings, ça fait un petit peu penser à l'aigle de 100, ça fait plutôt cool comme référence, et en fait de fil en aiguille, j'ai simplifié le logo pour éviter, parce que là on aurait dit un petit peu une personne aussi, et c'est pas vraiment ce que j'avais envie de représenter, donc j'ai simplifié le logo pour obtenir ce genre de choses, et franchement, je trouve ça vraiment cool, on va partir là-dessus, vous voyez ce type de piste, parce qu'en fait on a du coup, on a donc toujours ce schéma de la hache, que j'ai voulu prendre, qui ressemble aussi à une faux, bon on peut y voir une faux effectivement, et là ça vient sans se croiser, et en fait ça dessine un R en fait ici, une sorte de R un petit peu stylisé, et du coup on reste en fait sur l'idée du logo que je m'étais fait à la base, c'est-à-dire un R avec une hache, avec des couleurs que j'ai un petit peu exploité ici, ce qui va nous permettre directement ensuite de partir sur l'identité visuelle de la marque, donc voilà pour ce qui est du logo, je pense que maintenant on peut passer à l'identité visuelle, sur Photoshop, allez c'est parti ! Alors voilà pour ce qui est de l'identité visuelle, j'ai travaillé un petit peu tout ça, vous voyez j'ai récupéré le logo, je l'ai disposé sur trois couleurs différentes, ce sont les couleurs sur lesquelles on va partir, donc ce rouge rubis, qu'on avait remarqué tout à l'heure, qu'on avait constaté, je l'ai légèrement modifié, j'ai un tout petit peu modifié le code des hexadécimales, pour coller à mon projet, j'ai pris un bleu un peu, un bleu océan, un bleu marine assez foncé, pour la simple et unique raison que je voulais une couleur sombre, donc initialement on pouvait partir sur du noir, mais en fait je voulais partir sur ce bleu, pour rappeler toujours le côté océan, le côté explorateur des Vikings, et en même temps en ayant une couleur sombre, qui nous permet de mettre en contraste, et de mettre en lumière ensuite les couleurs plus vives, comme ce rouge rubis et le blanc. Voilà donc j'ai inséré une petite image viking en dessous, que j'ai trouvé sur Unsplash, ou un site comme ça, et donc ensuite j'ai juste disposé ces logos et ces couleurs, à chaque fois sur une page différente, histoire de bien mettre en lumière l'identité visuelle de la marque, donc vous voyez ici, franchement, je trouve que ça a de la gueule, on a le logo qui est plutôt clair, qui est plutôt lisible, on a la typographie à côté qui est bien foutue, et donc voilà les différentes couleurs qu'on peut constater, et bien évidemment à la fin, un petit récapitulatif avec les trois logos, enfin du moins le même logo, mais avec les déclinaisons des trois couleurs différentes, avec un petit background avec une opacité assez faible, et franchement le résultat est au top, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me convient parfaitement pour créer la marque pour Ragnar Lodbrock, donc pour l'identité visuelle, c'est ok, on peut passer à la suite, mais juste avant de passer à la suite, je vous ai montré une petite technique, au cas où vous avez besoin de trouver votre identité visuelle, vos couleurs, et vous ne savez pas quoi choisir comme palais de couleurs, je vais vous montrer une petite astuce qui peut être très pratique, ça s'appelle Toolkey, c'est un site que vous pouvez trouver directement sur Google, et en fait vous avez juste à insérer une image, je vais vous montrer ça, par exemple celle-ci que j'ai utilisée pour l'identité visuelle, et en fait ça va automatiquement vous sortir des codes hexadécimaux en fonction de l'image, en fait ça va vous créer une palette de couleurs avec l'image que vous allez sélectionner, alors moi j'ai sélectionné cette image là pour l'exemple, vous pouvez choisir n'importe quelle image, et ici vous pouvez renseigner le nombre de couleurs que vous voulez, alors si je mets 3 par exemple, ça me sort ces 3 couleurs là, avec les codes hexadécimaux, vous pouvez directement rentrer sur Photoshop ou Illustrator, pour créer directement votre identité visuelle et votre palette graphique, donc si on récapitule à ce stade de la vidéo, on a fait la réflexion autour de la marque, on a le logo, on a l'identité visuelle avec la palette graphique et les couleurs, je pense qu'on est prêt, qu'on est d'attaque pour passer au design, design qui je le rappelle va être imprimé sur un t-shirt, donc on va tout de suite se pencher là-dessus. Donc pour le design, moi je voudrais faire un design toujours comme je le disais, très streetwear, qu'on peut porter pour toutes les occasions, je voudrais le faire sur un t-shirt blanc, parce qu'on a quand même une marque qui est très sombre, qui assure des symboliques assez sombres, assez sticking, et je trouve qu'avoir un t-shirt blanc bien pétant, avec un design qui est bien ressorti au niveau contraste, ce sera une bonne idée pour mettre en valeur la marque, et du moins pour mettre en valeur le premier produit de la marque. Donc c'est parti, toujours pareil, un petit schéma, un petit croquis sur papier, donc voilà un petit peu la disposition pour laquelle je vais opter, alors évidemment c'est qu'un croquis, il y a de fortes chances pour que le rendu final soit, mine de rien, assez différent de ce que vous voyez ici, mais en tout cas, il y a les éléments principaux, c'est-à-dire ce fameux cercle que je vous avais montré tout à l'heure sur un autre design, avec du coup un drakkar dessus, un bateau, le drakkar qui est quand même un symbole évident de la culture viking, avec un petit texte par-dessus, « Livre de Shore », qui signifie littéralement « quitter le rivage », puisque pour partir à l'aventure, pour les vikings, il fallait bien évidemment qu'ils quittent le rivage, c'est une symbolique que je vais exploiter au travers de ce design, avec une boussole, la boussole parce que j'ai envie que... En fait, si vous voulez, dans notre façon de se représenter un viking, on se le représente toujours comme un guerrier, une brute, un sauvage, et moi ici, avec ce design, j'ai plus envie d'exploiter le côté explorateur, partir à l'aventure, que le côté guerrier et sanguinaire, voilà. Donc, je vais insérer une boussole avec le texte « Explore », voilà, donc qui fait référence encore une fois à « Livre de Shore », le texte qui est juste au-dessus. Ceci étant dit, je pense qu'on peut passer directement à la création sur Photoshop, et donc, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok, voilà notre design, je pense qu'il est pas mal, je pense qu'on va pouvoir la poser directement sur un t-shirt et l'imprimer. Franchement, je suis super satisfait de ce que j'ai fait, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai vraiment réussi à exploiter ce que j'avais en tête, c'est-à-dire que, bon, évidemment, j'ai complètement remanié le design que j'avais fait sur papier, au niveau croquis, voilà, j'ai mis le Explore ici, en large, comme ça, et je suis venu mettre la rose des ventes plutôt ici, plus bas, et je suis revenu rajouter du texte et d'autres éléments, mais on a toujours l'élément qui est livre de short avec le cercle, avec le dracar en rouge, le rouge qui est un rouge qui fait écho à l'identité visuelle, ici c'est un bleu, c'est le bleu de l'identité visuelle également, je pense que sur un t-shirt ça va vraiment bien rendre, donc j'ai hâte de voir tout ça. On se retrouve donc sur T-pop, T-pop qui est une plateforme de print-on-demande, c'est-à-dire qu'en fait, ils font de l'impression à la demande sur des t-shirts, des hoodies et tout plein de produits, je vous encourage fortement à aller voir leur service, c'est super bien. Donc moi j'ai choisi le produit qui est un t-shirt coton bio créator, donc vous pouvez voir ça dans leur interface, c'est indiqué, et j'ai rajouté le design directement dessus, j'ai nommé ça un t-shirt Ragnar, et c'est parti, je pense qu'on peut lancer l'impression. J'ai hâte de recevoir tout ça par la poste, donc dès que je reçois ça, je vous fais le petit unboxing. Ça y est, je viens de le recevoir, on va déballer ça, on va voir ce que c'est. Le colis est un peu merdique, parce qu'il a été reconditionné par la poste apparemment, le sachet il a dû être ouvert. Donc allez, on va voir ça. Voici le t-shirt. Alors voyons ce que ça donne. L'impression était sur le back, sur l'arrière, donc on va voir ce que ça donne. Franchement, franchement c'est pas mal, c'est lourd. Le design est fidèle à ce que j'avais conçu. Là on voit le bleu, qui est un bleu foncé. Bon, ça ressort assez noir au final, mais bon, c'est vrai que le bleu foncé était assez proche du noir, donc c'est pas étonnant non plus. Le rouge est assez vif, bon, il aurait peut-être pu être un petit peu plus vif, mais franchement c'est pas mal. Mais l'impression est quali, le textile est quali aussi. Franchement, franchement c'est top. Également, je profite de cette vidéo pour vous rappeler que le pack du designer de marque est toujours disponible à la vente. Il est maintenant mis à jour, j'ai rajouté pas mal de textures, j'ai rajouté toute une partie en fait Acid Graphics, qui est un style graphique que je suis en train de l'expérimenter en ce moment, qui me plaît vraiment beaucoup. J'ai rajouté donc des icônes, des templates pour les posts, pour les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à découvrir tout ça. Le pack est maintenant passé du coup de 9€ à 19€, étant donné que j'ai rajouté pas mal de textures et pas mal de ressources, mais ça vaut toujours vraiment le coup. Franchement, pour 19€, ce que vous avez dedans, c'est je pense vraiment pas mal pour se lancer. Et puis même si vous êtes déjà un graphiste un petit peu expérimenté, vous pouvez forcément trouver des choses qui vous seront utiles. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à foncer directement sur le premier lien dans la description pour vous munir de votre pack du designer de marque. Si vous rejoignez le pack, évidemment rejoignez également le groupe Facebook, des astuces, des petits tips et du partage qui sont partagés dessus. Je vous en parlais au début de la vidéo, ça y est, la chaîne a dépassé les 2000 abonnés. Je vous en remercie, c'est génial, ça me pousse vraiment à continuer ce que je fais. Du coup, pour l'occasion, j'organise un petit concours. Vous allez voir, c'est très simple et il y a des lots à gagner. Le premier lot, c'est bien évidemment un t-shirt. Le t-shirt que j'ai designé dans cette vidéo, c'était pour moi une évidence qu'il fallait que je fasse gagner à au moins une personne. Deuxièmement, je mets bien sûr en jeu deux packs du designer de marque. Donc il y aura deux personnes différentes qui gagneront chacun un pack du designer de marque. Pour participer, comment ça marche ? Alors déjà, premièrement, il faut être abonné à la chaîne. Donc si t'es déjà abonné, c'est parfait. Sinon, tu sais ce qu'il te reste à faire. Également, liker la vidéo. Et troisièmement, mettre un commentaire sous cette vidéo. Attention pour le commentaire, il y a une petite subtilité. Donc il va falloir caser les mots suivants. Créer une marque, Ragnar Lodbrok, Design, T-shirt, Branding, Photoshop, Streetwear et le mot bonus, Alligator. Donc voilà, essayez de faire un commentaire le plus fun possible avec tout ça. Je vous souhaite bon courage et j'ai hâte de lire vos pépites. Le concours prend fin dans une semaine à partir de la publication de cette vidéo. Donc je tirerai au sort 3 personnes. Une qui gagnera le T-shirt, deux qui gagneront chacun. Un pack d'une dernière marque. Je vous contacterai directement sous votre commentaire et je vous demanderai de passer sur Insta pour me donner toutes les infos relatives au gain. Voilà pour la vidéo. Voilà pour la vidéo de comment je crée la marque pour Ragnar Lodbrok. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce, à me mettre un commentaire, à vous abonner et à cliquer les notifications. C'est une vidéo qui, mine de rien, m'a demandé pas mal d'efforts au niveau création et au niveau réalisation. Donc si ça vous a plu, franchement, n'hésitez pas à me donner de la force. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.